Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble un des grands mystères de l'Antiquité, à savoir où se trouve le tombeau d'Alexandre le Grand. C'est un vieux rêve depuis très longtemps des archéologues de retrouver la momie, voire même on se contentera du tombeau d'Alexandre, sans doute Alexandrie. Alors ça fait des siècles que le mystère n'a pas été résolu. Alors il faut savoir qu'à sa mort en juin 323, le corps d'Alexandre a été embaumé selon les rites des pharaons, il n'a pas été incinéré à la manière habituelle des rites funéraires gréco-macédoniens, et sa momie devient très vite l'enjeu d'un conflit politique entre les diadocs. Alors il faut voir que la momification n'est évidemment pas du tout une pratique courante chez les groco-macédoniens, mais on peut supposer qu'elle a été voulue par les généraux d'Alexandre pour faciliter le transport de la dépouille du roi, au départ on imagine, vers la Macédoine, en l'occurrence l'ancienne capitale Égaye, qui était la capitale royale avant Pella. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de spéculation parce que les sources antiques, on les connaît plus tard que Diodore et Arien notamment, ne sont guère précises quant au lieu où devait être ensevelie la dépouille d'Alexandre, mais on suppose que la momie devait être rapatriée en Macédoine. Et il s'avère que sur le chemin du retour, vers probablement l'année 322, le convoi funéraire, donc le cortège, qui amène la momie en Macédoine, a été détourné par un général au service de Ptolémée. Et que donc Ptolémée a récupéré la dépouille et l'a amenée à Memphis. Alors ça c'est la thèse, on va dire, la plus courante. Alors il y a l'historien, le fameux héléniste, le plus grand spécialiste de l'époque hélénistique, Édouard Ville, qui lui pense qu'en fait, il s'agit d'un accord politique conclu entre les dialogues et qu'en fait, ils estiment que la dépouille d'Alexandre serait politiquement moins dangereuse en Égypte qu'en Macédoine, où elle aurait pu être un objet de tractation, de pression politique. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette théorie, mais bon, en tout cas, lui, il pense qu'il pourrait s'agir d'un accord tacite entre les dialogues. Chose est-il que Perdicasse, qui est le régent de l'Empire, qui représente, on va dire, le pouvoir légitime, fidèle à Roxane et à Alexandre IV, donc le roi proclamé, donc le fils posthume d'Alexandre, aurait évidemment pris ombrage de ce détournement par Ptolémée et ça aurait servi de prétexte à l'attaque sur l'Égypte, attaque durant laquelle il va trouver la mort en 321. Alors, selon les sources, alors là aussi, à prendre des précautions, parce qu'on le sait, bon, d'après Diodore, qui est relativement fiable, mais aussi d'après le pseudo-calistène, qui déjà par définition n'est pas forcément très très fiable historiquement parlant, Ptolémée aurait exposé la momie à la dévotion, donc dans le temple de Memphis, dans une salle annexe au temple du dernier pharaon égyptien, à savoir Nectanébo II. D'ailleurs, la légende issue du pseudo-calistène dit que lors d'un séjour en Bakédoine, donc il a été chassé par les Perses, c'est lui qui en fait serait le père d'Alexandre. Bon, ça c'est évidemment une légende, hein. Mais bon, en tout cas, c'est pas un personnage anodin, ce Nectanébo II, je vous renvoie mes vidéos là-dessus, mais enfin... Voilà, le père supposé légendaire d'Alexandre, c'est un peu Philippe. Donc bref, en tout cas, sous Ptolémée II, donc le successeur de son père, Ptolémée Ier, la momie est transportée à Alexandrie, qui est donc achevée, la ville est sortie de terre sous le règne de Ptolémée Ier et de Ptolémée II, et elle a été transportée dans un coffre fait de plomb, et que Ptolémée II, donc toujours selon le pseudo-calistène, l'aurait placé à l'intérieur d'un temple, et l'aurait mis, donc, dans un sarcophage recouvert d'or. Alors, le fameux mausolée, qu'on appelle le Séma, alors attention, parce que parfois on lit ici Séma, mais... Enfin oui, pardon, c'est bien le Séma, parce que Soma, ça veut dire le corps, et le Séma, ça veut dire le tombeau. Donc on va dissocier les deux, on va dire le Séma, le mausolée, ou le tombeau, a été, celle qu'on connaît par les sources, la plus connue, a été en fait construite bien plus tard par Ptolémée IV. Donc là, on est à la fin du IIIe siècle. Et... le tombeau, donc, aurait été placé dans une crypte située à la jonction des grands monuments d'Alexandrie. Et c'est ce tombeau, qui ensuite sera, évidemment, l'objet d'une véritable dévotion. Et donc, il est quasiment certain que le Séma se trouve à l'intersection de la voie principale d'Alexandrie, la voie canopique, qui traverse donc la ville selon un axe nord-est-sud-ouest, et l'autre voie principale. Et selon le géographe Strabon, donc le monument, fait partie, en fait, de la basilique dans le quartier royal. Alors, il s'avère que Ptolémée X, à court d'argent, on est là à la fin de l'agide, en 89 avant Jésus-Christ, en fait, aurait remplacé le cercueil d'or par un cercueil de verre ou d'albâtre translucide. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'explorer, comme moi, dans Assassin's Creed, c'est le tombeau qu'on voit, un tombeau translucide, où on voit à l'intérieur le sarcophage qui comporte la momie, mais enfin, en tout cas, au départ, non, il n'était pas translucide, le tombeau, il a été modifié par Ptolémée X. Donc, à voir, bon, que Alexandre est bien sûr l'objet d'un culte divin en tant que fils de Zassamon, donc reconnu par les prêtres de Siwa, lors de sa visite à Alexandre en Égypte en 331, et donc que l'élagide, mais évidemment, à la suite, vénèrent Alexandre le Grand, avec d'ailleurs son favori Faïstion, et ils sont l'objet d'un culte divin en Égypte et notamment à Alexandrie, et même toute une litanie, toute une liste, on les connaît, de grands prêtres du culte d'Alexandre, donc un culte héroïque. Et donc, à la suite, les généraux romains vont visiter comme un pèlerinage le Séma qui va devenir l'objet d'un véritable culte, quasiment un passage obligé pour les empereaux romains. Alors, parmi les plus connus, en tout cas, c'est avéré par l'historien Suétone. Jules César visite le tombeau en 48 avant notre ère et ensuite, en 30 avant notre ère, c'est son fils adoptif, donc l'empereur Auguste. Et, selon les dires de Suétone, Auguste, en fait, retire la dépouille du sarcophage pour lui mettre une couronne d'or et le couvrir de fleurs. Et, soi-disant, la manipulation aurait abîmé le nez de la momie. Alors, selon Flavius Joseph, le tombeau aurait d'ailleurs été pillé par Cléopâtre qui était, elle aussi, en manque de ressources financières pour faire face aux armées d'Octave-Auguste. Alors, la dernière visite notable d'empereur romain, c'est celle de Caracalla, donc la famille est sévère. On est là en 215 de notre ère. Alors, lui, il se prenait un peu pour le nouvel Alexandre, un peu mégalo sur les bords. Et, fasciné par le conquérant, selon les dires des historiens latins, il se serait approprié la tunique, la bague et la ceinture du conquérant. Soit dit, en passant, la cuirasse aurait, soi-disant, déjà été volée par Caligula. Donc, on voit, les empereurs romains cherchent à capter à leur profit le prestige du conquérant. Alors, c'est là où la suite est beaucoup plus mystérieuse parce que, pendant plusieurs siècles, on va un petit peu perdre sa trace, sachant que la vie d'Alexandrie commence à décliner au IIIe siècle, pour faire là aussi le rappel de différents massacres ordonnés justement par Caracalla et que la ville va connaître en fait des tensions confessionnelles avec l'essor du christianisme où différents monuments ou bâtiments dits païens vont être détruits ou laissés à l'abandon. Sachant que, d'ailleurs, certaines pierres vont être récupérées pour construire de nouveaux bâtiments ou églises. Alors, c'est avéré, la date est précise, le 21 juillet 365, un très violent séisme méditerrané, donc celui d'un raz-de-marée, dévaste la ville. Et les chroniqueurs de l'époque décrivent des bateaux qu'on retrouve au sommet des édifices, des temples, des portiques écroulés, et certains historiens modernes parlent de quelques 50 000 morts. Alors, on peut supposer qu'une catastrophe de cette ampleur n'a pu que toucher le tombeau d'Alexandre, sachant qu'en 391, une violente émeute chrétienne anti-païenne éclate dans la ville et aboutit à la destruction du grand temple de Sérapis, qui était donc un des principaux bâtiments religieux, Sérapis étant un dieu syncrétique, qui liait Amon et Apis et Zeus, autant pour moi, divinité syncrétique et démystique, et qu'on peut imaginer que le tombeau d'Alexandre aurait pu subir les assauts des émeutiers. Alors, il y a d'ailleurs un réteur qui s'appelle Libanus, dont une allusion, un fragment a été analysé récemment, qui dit que le corps aurait été sorti du tombeau à cette époque et montré une dernière fois publiquement. Alors, il faut voir que l'empereur chrétien Théodose, celui-là même qui va interdire par son édit les cultes païens de l'Empire romain, interdit en 391 le culte d'Alexandre Laurent. Et en 415, une nouvelle émeute chrétienne se déroule et on peut là aussi supposer que ce serait peut-être un des facteurs aussi de la disparition du tombeau. Et depuis, l'emplacement du tombeau n'est plus connu avec exactitude. Alors, il faut voir aussi qu'au début du Moyen-Âge, on va dire l'époque byzantine, on est là sous la reine de Justinien, Alexandrie est ravagée par d'autres séismes et d'autres tsunamis ainsi que par différents épisodes de peste. Même si la documentation n'est pas précise forcément à ce sujet. Et on pense, enfin, il est possible qu'après Constantin, la momie, s'il existe encore, ait pu être placée dans un sarcophage ou dans une crypte. En tout cas, elle a été déplacée du tombeau de départ. Et au 7ème siècle, il y aurait eu d'ailleurs d'autres séismes et d'autres rats de marée. Alors, il faut voir qu'ensuite, au 7ème siècle, c'est la conquête arabo-musulmane de l'Égypte qui s'accompagne d'un certain nombre de dégradations ou de destructions. même si on en discutera, ça prête à caution. Mais bon, en tout cas, au Moyen-Âge, l'Alexandrie périclite, elle est supplantée donc surtout évidemment par la ville nouvelle du Caire qui est érigée au 8ème siècle et par le port de Damiette. Jusqu'à l'époque moderne, en fait, Alexandrie était un gros bourg. Elle perd sa prédominance. Elle redeviendra un grand centre urbain et commercial qu'au 19ème siècle. Et donc, au moment de l'intervention de Napoléon, campagne d'Égypte, eh bien, Alexandrie n'est plus qu'un gros bourg et donc, on a des ruines qui sont enfouies sous des maîtres de terre ou de remblée. Alors, c'est là où il y a plusieurs théories, plus ou moins, on va dire, étayées ou plus ou moins fantaisistes. Alors, il faut voir qu'en 1906 a été découvert dans un cimetière à Alexandrie, un cimetière latin, une porte monumentale, donc la porte d'une sépulture. Et il s'avère que cette porte, en fait, est la compi conforme au 1 36ème du phare d'Alexandrie. Et le directeur d'un musée gréco-romain, Achille Adriani, au début du 20ème, considère que ça pourrait être le tombeau d'Alexandre. Évidemment, le tombeau sans momie. Alors, le site a été fouillé à la fin du 20ème siècle, de nouvelles prospections géophysiques ont été réalisées par une équipe grecque et une équipe allemande, mais elles n'ont pas pu prouver qu'il s'agissait bien du tombeau d'Alexandre, même si on a mené de nombreuses mesures à part radar, mesures sismiques, électromagnétiques, etc. Donc, en tout cas, on peut toujours voir cette copie, on va dire, de la porte monumentale du phare dans un cimetière d'Alexandrie. Alors, il y a une thèse aussi plus récente d'un historien britannique qui s'appelle André Chug, Andrew Chug, auteur de quatre ouvrages sur Alexandre Le Grand. Alors, lui, il va assez loin, je pense qu'il est un peu parti en mode histoire-fiction, en mode d'Avachicode, bon, pourquoi pas. Après, je ne l'ai pas lu, c'est peut-être intéressant, mais bon, spontanément, je m'en méfie. Enfin, voilà, lui, il dit carrément qu'en fait, la momie a été déplacée à Venise parce qu'en fait, il s'avère que Saint-Marc, donc le saint patron de Venise, est en fait l'évangélisateur d'Alexandrie et qu'en fait, des marchands phéniciens, véniciens, pardon, au huitième siècle auraient en fait pris la momie d'Alexandre pour celle de, enfin plutôt la momie de Saint-Marc pour celle d'Alexandre, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, et l'aurait amené à Venise et que cette momie, cette momie reposerait dans un sarcophage de marbre sous l'hôtel majeur de la basilique Saint-Marc où on trouverait différents symboles macédoniens, notamment le soleil, le fameux soleil de Vergina. alors, il n'y a pas eu d'expertise génétique qui a été réalisée, avec notamment les restes supposés de Philippe II dans la tombe de Vergina, qui a été trouvée dans les années 70, donc clairement, il n'y a aucune preuve concrète qui vient étayer cette thèse. Alors, ça ferait un bon roman policier, je lui dis, ça fait un petit peu d'habins chicone, mais enfin bon. Alors, il y a d'autres hypothèses aussi, c'est la plus récente d'un égyptien, donc président de l'université de théologie musulmane à Lazare, qui lui, en fait, revient sur l'idée communément admise parfois qu'il y aurait pu y avoir des destructions au moment de la conquête musulmane, en disant qu'Alexandre le Grand n'aurait pu être que respecté par les dignitaires musulmans, sachant qu'il est fort probable, même si parfois c'est contesté, qu'il serait cité dans le Coran sous le nom du Bicornu à la Sourate 18. Je vous renvoie d'autres vidéos d'ailleurs à ce sujet, ça peut prêter parfois polémique, mais enfin voilà, il y a une tradition même reprise par la plupart des historiens ou des exégètes musulmans qui dit bien que c'est Alexandre qui est cité dans le Coran, donc selon lui, les dignitaires musulmans auraient témoigné du respect pour ce personnage qui est mis en avant par le Coran. Alors après, il y a d'autres historiens qui considèrent qu'en fait la momie est un mythe, qu'Alexandre aurait été incidéré comme son père et qu'en fait les cendres auraient pu être ensuite effectivement détournées par Ptolémée, mais qu'en fait il n'y a jamais existé de momie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnalités qui ont visité le tombeau, mais c'est jamais des témoins directs qui relatent les faits, c'est toujours des témoins postérieurs, même si Strabon a visité effectivement Alexandrie, et il s'avère que dans l'Antiquité, d'ailleurs, une urne funéraire, on le voit chez les Grecs, notamment, ou les Romains, contenant donc des cendres du défunt, peut-être l'objet d'un culte comme le serait un corps momifié. Donc voilà, en tout cas, plusieurs théories. Bon, moi, à mon humble avis, je pense que la momie a disparu du fait des différentes tribulations, en tout cas, destructions, ne serait-ce que les rats de marée et autres. Après, l'emplacement du tombeau, je pense qu'il est tout simplement sous des tonnes et des mètres de béton dans Alexandrie, donc on pourrait retrouver l'emplacement, mais enfin, il faudrait, je pense, détruire des quartiers entiers parce qu'il faut imaginer des couches et des couches successives de différentes constructions. Donc l'emplacement du tombeau, on le connaît à peu près, mais en tout cas, on ne l'a jamais retrouvé précisément et la momie encore moins. Donc voilà, ça fait l'objet d'hypothèses plus ou moins étayées. Donc voilà, il y a encore une part de rêve et peut-être qu'un jour, comme on a trouvé le tombeau de Toutankhamon, on retrouvera la momie d'Alexandre. On peut toujours rêver, dans les années 70, on a quand même découvert le tombeau de Philippe II, ce qui n'était quand même pas évident au départ. Donc ça a été prouvé par l'archéologie et surtout la génétique. Donc on a quand même retrouvé un tombeau, celui de son père. Il y a aussi de fortes chances qu'on ait retrouvé un mausolée aussi en l'honneur des faillitions, donc son favori, en Macédoine. Mais enfin, en tout cas, on n'a toujours aucune trace des restes du prestigieux conquérant macédonien. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada